Ça bouge beaucoup pour les cryptos en ce moment. Avec la SEC qui continue ses attaques envers l'écosystème, on ne sait plus trop dans quelle direction regarder. J'ai la sensation qu'on est vraiment dans le dur du bear market. La plupart des gens qui étaient là en 2021 semblent s'être complètement désintéressés du marché. Quoi qu'il en soit, je continue de faire mes vidéos et je continue de faire vivre mon portefeuille 2023. Et aujourd'hui, je garde mon biais optimiste et je vais acheter deux altes bien précis. Mais avant ça, je vous fais quand même un petit point rapide sur le marché. On peut voir qu'en ce moment, on est dans la tourmente. On a Bitcoin qui est revenu en dessous des 25 000 dollars. Ether qui est autour de 1600-1650 dollars. BNB tient plutôt bien, étonnamment. Il était descendu autour des 220 dollars récemment et il est toujours autour de 235. Il a l'air d'avoir pris moins cher qu'Ethereum alors que Binance est beaucoup plus dans la tourmente. En tout cas, c'est rouge partout, même du côté du XRP, même du côté des stable coins. Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment. On a USDT qui est un petit peu d'épeg d'environ 1,5%. Alors, c'est quand même pas mal, mais on a quand même connu pire sur USDT. Pour rappel, quand il y a eu le crash de l'UST, sans le D, en 2022, USDT, lui, il avait atteint 95 centimes. Donc, pour l'instant, je ne m'en fais pas trop. On verra bien. Et dans cette tourmente, du coup, moi, j'ai envie de m'exposer à deux altes. Le premier, c'est GMX. Et le deuxième, c'est GNS. Donc, c'est deux cryptos d'échanges décentralisés. Et pourquoi j'ai envie de m'exposer à ce genre de protocole en particulier ? Bah, je me dis que la narrative peut revenir et que pour le prochain bullrun, ça peut être très prometteur. On a des lois qui encadrent les échangeurs centralisés qui sont de plus en plus durs. Il y a plein de pays qui commencent à les bannir, etc. Alors que les échangeurs décentralisés, c'est quand même vachement plus dur de les réglementer. Alors, peut-être que justement, ça devrait me pousser à ne pas m'exposer à ce domaine. Parce que si c'est plus dur à réglementer, ça veut dire que si jamais il y a des lois qui passent, elles seront très violentes envers les DEX. Mais écoutez, c'est mon portefeuille, c'est mes choix. Vous n'êtes bien sûr pas obligés de suivre ce que je fais. Ceci n'est pas un conseil en investissement. J'ai décidé de m'exposer un petit peu aux échangeurs décentralisés. On verra bien si c'était une bonne ou une mauvaise idée dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et du coup, pour faire ça, pour m'exposer à ces tokens, je vais utiliser l'argent que j'avais déposé sur Olive. Parce que j'en ai marre de me trimballer ce bague. Ça fait que baisser quasiment depuis que j'ai déposé des cryptos dessus. Et je vais aussi vendre mes PLS Arbitrum. C'était une très mauvaise acquisition. J'avais mis à peu près 180-190$ dessus. Vous voyez que ça vaut plus que 120$. Je me suis clairement fait douiller par Plutus. Ils avaient parlé d'instaurer une poule de liquidité avec des incentives autour du 23 mai. Et c'est jamais arrivé. Là, ça fait plus d'un mois de retard. Donc j'ai plus aucune confiance envers le projet Plutus. Je préfère sortir mes PLS Arbitrum. Quitte à devoir prendre à peu près un moins 33% de pertes sur ce que je viens de faire, je serai beaucoup plus serein comme ça. Du coup, avec les PLS Arbitrum, je vais directement acheter du GMX parce que je suis déjà sur Arbitrum et le GMX est sur Arbitrum. Alors il est aussi sur Avalanche, mais j'ai pas de crypto sur Avalanche. Donc ça sera beaucoup plus pratique pour moi de rester sur Arbitrum. Donc allez, on perd pas de temps. J'approuve le PLS Arbitrum et je vais l'échanger contre du GMX. Comme je le montre assez souvent, le tableur et l'application Delta. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Je vais le noter de mon côté. mais au cas où, vous avez l'application Delta, vous avez mon tableur dans la description si ça vous intéresse. Finalement, je fais quand même un petit point rapide sur Delta parce que ici, je peux voir l'ensemble de ce que j'ai sur mon portefeuille et je suis bien en dessous des 6 000 dollars maintenant. Je fanfaronnais quand j'étais passé au-dessus. Là, voilà, je fanfaronne un petit peu moins. Je suis autour de 5 500 dollars. Alors ça reste excellent. J'ai commencé l'année autour de 3 000 dollars, donc je suis assez satisfait. Bon, là, je suis sur Oli. Je viens de passer ma transaction pour récupérer mes MVLP. Ça va devoir se faire en plusieurs étapes. Ensuite, je vais aller sur MetaVault pour récupérer les cryptos que j'avais déposé. Et pareil, là, c'est une position où j'ai des pertes dessus. J'ai déposé 195 USDC et aujourd'hui, ça vaut autour de 168, 170 dollars, je crois, si c'est pas un peu moins. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, mais il n'y a rien à jour sur cet onglet. Il y a 3 positions qui ne sont plus du tout dans mon portefeuille. Tout ça, je peux le supprimer. Tiens, je viens de me rendre compte d'un truc sur MetaVault, c'est qu'il me reste du Matic dans mes intérêts. J'ai 8 Matic que je n'ai pas été claim. Bah, écoutez, ça fait plaisir. C'est toujours ça de récupérer. Pour le coup, les Matic, je vais les garder telles quelles. Ça me servira à payer des frais de transaction. Bon, alors, avec 8 Matic, je suis large de chez l'argent pour payer des frais de transaction. Mais, voilà. Ça va traîner dans mon portefeuille. Ça ne me dérange pas plus que ça de les garder comme ça. Par contre, les escrocs de MVX, j'en ai rien à faire. Ça va rester sur le protocole. Tant pis pour eux. Donc là, quand je claim, je choisis ce que je veux faire. Je récupère juste mes Matic et je vais les unwrapped. Je vais les récupérer en Matic tout court, pas en W Matic. Voilà. Assez simple et efficace. Et maintenant que c'est fait, je vais sortir mes liquidités du MVLP. Là, on va voir à quel point c'était une catastrophe, cette position. Bon, on va essayer de sortir avec le Stablecoin qui a le moins de frais possible. Sur USDC, on est à 0,31% de frais. J'en récupère 164,12. Est-ce qu'on a un peu mieux ? Ah, USDT, ça a l'air un petit peu mieux. Vous voyez, on gagne un peu plus de centimes. On va sortir en USDT. Écoutez, ça me paraît pas mal. On part sur l'USDT. Allez, c'est parti. Je retire mes liquidités. Je suis du coup sur MinFinance pour échanger mes USDC contre des GNS. Et je suis bête, c'est pas des USDC que j'ai, c'est des USDT. Je me suis trompé. Décidément, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour échanger les USDT ? Portals, je l'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps et j'avais dit que je ne l'utiliserais plus jamais parce qu'il m'avait fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Il m'a fiché une valeur et en fait, il a échangé au même prix que les autres. Donc, vous savez quoi ? Je vais passer par Odos. Ils n'ont pas encore lancé de token. J'ai espoir qu'un jour, ils en lancent un. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à échanger au meilleur prix, autant passer par Odos. On est bien d'accord. Donc, voilà. Là, je suis en train de passer la transaction pour échanger mes USDT contre des GNS. Et c'est tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. J'ai oublié un truc pour aujourd'hui. Il y a mon arbitrage sur le CRO que je dois continuer. Alors, j'enregistre ça après avoir tourné l'épisode. Donc, je ne sais pas trop à quel moment je vais le caler dans la vidéo. Mais voilà, juste pour vous prévenir que je vais continuer mon arbitrage sur le CRO. Tant qu'à faire, ça marche plutôt bien. Je continue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes CRO sur Veno. Donc là, j'ai juste à passer une transaction pour les claims. Et maintenant que j'ai mes CRO, je vais les échanger sur Ferro Protocol contre des LCRO. En fait, ces LCRO, c'est tout simplement ce que j'avais sur Veno juste à l'instant. C'est un token qui permet d'avoir des intérêts dus au staking sur le CRO. Et vous voyez que si je fais cette boucle, je vais pouvoir ressortir avec environ 4700 CRO. Donc, sur l'opération, ça va me faire gagner 150 CRO. C'est pas mal du tout. Par contre, ça va être bloqué pendant un mois à peu près. Je vais pouvoir récupérer mes CRO le 14 juillet 2023. Bah tiens, pile pour la fête nationale, hasard du calendrier. Donc, je fais mes petites transactions et on se revoit dans un mois, du coup, pour reparler de cet arbitrage. J'ai quand même une dernière requête pour aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à The Edge. C'est un protocole sur lequel j'ai déjà fait deux vidéos. Et en fait, dessus, on peut créer des fonds d'investissement. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en crée un pour la chaîne YouTube et qu'éventuellement, on prenne un petit peu tous les décisions à coups de votes sur Twitter ou sur YouTube ou sur Telegram ou peu importe ? Je pense que ça peut être une bonne expérience. Après, est-ce que c'est le meilleur moment pour lancer ça ? Pas forcément par rapport à la tronche du marché. S'il baisse, s'il monte, je m'en fous. Mais peut-être par rapport au monde. Il n'y a peut-être pas grand monde qui va vouloir rejoindre le projet. Et c'est peut-être pas très intéressant de faire ça. Mais écoutez, je vous propose ça. Et si jamais vous avez besoin, j'ai fait deux vidéos, comme je vous disais, sur The Edge. N'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un j'aime sous la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes. Et sur ce, je vous embête pas plus. On a déjà bien parlé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501